Nous allons donc parler aujourd'hui de religion et violence. Religion et violence. Alors le thème peut paraître immense et impossible à traiter dans le cadre d'une séance de deux heures. Je vais donc le préciser. D'abord, il s'agit, première précision, d'un cours sur religion et violence dans le cadre, du cours plus général, sur religion et pouvoir. Et donc sur la concurrence qui peut exister dans l'exercice de la violence entre le pouvoir, qu'il soit diffus dans des organisations familiales, claniques, ou incarné par une administration, un état, une chefferie. Voilà la concurrence qui peut exister entre religion et pouvoir sur le thème de la violence. Et le but de ce cours, notez bien la nuance, ça n'est pas de découvrir une logique religieuse de la violence, c'est d'essayer de mettre à jour une logique de la violence religieuse. Je m'explique. Il ne s'agit absolument pas de dire que la violence est consubstantielle de la religion et qu'à chaque fois qu'il y a religion, il y a violence. Il s'agit d'essayer de comprendre ce qui peut être comparable dans les formes de violence déployées dans la pratique des religions. Donc je réinsiste là-dessus, il n'y a pas de lien consubstantiel entre religion et violence, mais on cherche à comprendre ce qui peut être comparable dans les formes de violence exprimées dans un cadre religieux. Donc on essaye de comprendre ce qui peut être la logique de la violence religieuse. Vous allez voir votre serviteur se débattre avec ce thème pendant deux heures et c'est un thème particulièrement difficile. Non pas parce que la violence c'est triste et c'est vilain, mais parce que vous allez voir qu'on rencontre un certain nombre d'enjeux délicats. Bien, je vous suggère donc de prendre des notes sur la façon dont on peut se dépatouiller d'un sujet difficile. Prendre des notes ça peut être de manière formelle ou simplement en observant la façon dont on s'y prend. La première chose, vous voyez bien, c'est de faire des distinctions, dire de quoi on parle. Là par exemple, je viens de produire une distinction importante. On ne dit pas qu'à chaque fois qu'il y a religion, il y a violence. On cherche à tisser des comparables, des comparaisons, entre les différentes formes d'expression de la violence dans un cadre religieux. Bien. Ensuite, évidemment, le deuxième effort consistera à produire une définition très claire de ce que c'est que la violence. Dans le cadre des rapports entre religion et pouvoir, qu'est-ce que c'est que la violence ? La problématique, je pense que je l'ai déjà énoncée, c'est essayer d'identifier une logique de la violence religieuse. Et comment est-ce qu'on va déployer ce cours ? En regardant les vidéos des cours, je me suis fait la réflexion que parfois la structure n'était pas assez apparente. Donc je vais la marquer plus formellement. On va d'abord faire une typologie des formes de violence religieuse. Ensuite, réfléchir plus spécifiquement à la concurrence entre, par exemple, État et clergé, pouvoir laïc et église. Et à ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Et enfin, essayer de trouver une symbolique de la violence divine, ou une logique de la violence divine. De la violence religieuse. En débroussaillant un peu le sujet, vous savez, c'est ce genre de scan qu'on fait mentalement, quand on est confronté à un sujet qu'on ne connaît pas. On arrive, on va faire une dissertation, on n'a pas révisé, on ne sait pas, tout ça, on ne sait rien, on voit le sujet. Trouver un fait social à propos de je ne sais pas quoi. Voilà, on essaye de scanner ce qu'on a en tête. Et évidemment, sur le thème religion et violence, ces derniers jours, on a forcément des tonnes d'images en tête. Ça vient très vite, c'est très facile. En fait, il y en a trop. Il faut s'en méfier. J'ai commencé par me proposer de vous faire une revue de presse. Il y a dans la salle des professeurs, quelques étages plus bas, c'est bien pompeux d'appeler ça une salle des profs, mais enfin, en gros, dans le Kajibi qui nous sert de lieu au boire du café. Il y a une collection de courriers internationales, dont les deux derniers, dont l'un s'appelait Daesh, quelque chose comme ça, et l'autre, violence et religion, enfin, c'était limite, l'islam est violent, tra la la, des pages, des pages et des pages, la peur des terroristes et des vilains terroristes et des terroristes, etc. Donc je me suis dit, devant une telle abondance, il n'est pas besoin de s'en servir, il suffit de la noter comme ça, il y a une présence médiatique de l'idée d'une violence religieuse. On s'en contentera. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme représentation à ma disposition ? Comment est-ce que je peux m'arracher à cette vision extraordinairement simpliste de la violence religieuse ? Notamment pour nourrir une typologie qui soit la plus large possible et à l'intérieur de laquelle le terrorisme sera une forme de violence parmi beaucoup d'autres, à la fois nombreuses et la plupart du temps plus importantes. Bon. La première image qui m'est venue à l'esprit quand j'ai essayé de me débarrasser de cette idée-là, c'est des images de tragédie grecque dans lesquelles vous voyez régulièrement les dieux venir torturer un peu méchamment les humains. J'ai pensé à Iphigénie, que son papa allait égorger sur un hôtel pour faire plaisir aux dieux. Vous ne voyez pas le lien immédiat là entre religion et violence ? Il y a un culte et une violence extraordinaire ! Ou la femme de Zeus qui veut tuer le bébé Rathlès. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On envoie des serpents pour bouffer un moutard. Vous voyez l'image qu'on peut garder comme ça ? Ou Oedipe. Vous lisez la version grecque de Dipprois. Allez-y, c'est plutôt sympathique. Pour la culture générale, c'est bien. Ça commence par un chœur, un groupe qui représente la cité et qui chante qu'il y a la peste, c'est horrible, tout le monde meurt, les gens ont faim, les gens souffrent, la ville est malade, la ville est purulente, la ville sainte, parce que les dieux sont mécontents et ils ont envoyé une punition. Là encore, vous voyez cette espèce de cruauté, de cruauté extraordinaire de la divinité. Oedipe ayant commis un double meurtre et ce double meurtre étant... un double crime, pardonnez-moi, le meurtre de son père et l'inceste avec sa mère, le crime étant resté impuni, les dieux ont envoyé une vengeance. Mais cette vengeance procède d'une violence extraordinaire, on fait souffrir. Bon, évidemment, quand vous pensez à ça, vous pensez instantanément au diplé de l'Égypte, vous pensez à certains passages. Je m'en rappelais un de la Bible que j'aime un petit peu parce qu'il dénote du reste dans le Deutéronome 20, 14 et tu mangeras les dépouilles que Yahvé ton Dieu t'aura données en pâture. C'est dans la Bible, édition du Cerf, que vous trouvez sur tant de petites tables de nuit, de petites grand-mères toutes mignonnes. Bref. Ce scan permet simplement déjà d'élargir un peu le champ. D'élargir un peu le champ de la typologie de la violence qu'on va envisager. Parce que ce scan, cette façon de mobiliser sa culture, un grand mot, mais enfin, bon, ce qu'on a appris, quoi, ou ce qu'on a fréquenté, nous fait immédiatement prendre un contre-pied. Le terrorisme, ce qu'on nous met sous les yeux, c'est le risque présent, c'est ce qui nous menace, c'est ce qui est là. Et inversement, là, je vous ai parlé de théâtre. On parle de violence mise en scène, dans des temps primordiaux, in illo temporae, et qui pourtant, nous enseignent la crainte de Dieu. je n'y avais pas pensé, mais les exemples abondent, il suffit d'y réfléchir un peu. Voilà, le déluge, ce n'est pas drôle. C'est une humanité noyée. C'est un déploiement de violence extraordinaire. D'accord, c'est pour nettoyer, je comprends, mais enfin, néanmoins, bien. Donc, déjà devant ces deux pôles, c'est-à-dire une violence symbolique plutôt du côté de l'imaginaire, et une violence au contraire qu'on essaye de faire passer pour réelle, absolument réelle, absolument présente, il y a tout un champ qui va falloir parcourir, et pour parcourir un champ aussi vaste, on va avoir besoin qu'on fère la remarque de tout à l'heure, qu'on fère la méthodologie, qu'on fère comment on fait quand on a un sujet trop vaste et trop difficile, on a besoin d'une bonne, bonne, bonne définition qui nous permette de baliser un champ. Quand on remarque qu'un champ est trop vaste et qu'on doit l'explorer, qu'est-ce qu'on fait ? On prend une définition solide. de la violence. Alors, qui peut me dire ce que c'est que la violence ? Tiens-vous pour vous punir d'être arrivé aussi abjectement en retard. Qu'est-ce que la violence ? Un grand mot. Vous voulez qu'on l'écrive en très grand, comme ça ? Qu'est-ce que c'est ? De quoi on parle ? Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne trouve pas la définition exacte d'un terme ? Qu'on fait la méthodologie ? Qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quand on a un sujet ? On fait de l'étymologie pour se donner une première idée et se dire tiens, qu'est-ce que ça voulait dire avant ? Et violence, en latin, de la rachide, qui veut dire pente de plouc. Non, ça ne veut pas dire pente de plouc, ça veut dire force. Force. Oui ? Est-ce que la mise en œuvre pourrait être la mise en œuvre de la force d'un individu ou d'une quantité sur un autre individu qui n'est pas à l'instant ? Ça recouvre aussi du coup la mélangement. Alors là, vous voyez que ça commence à... Ça se... Cisèle une définition. D'abord, vous avez un problème, c'est que vous avez dit un individu. Or, c'est déjà trop en dire. Ça peut être un individu, un groupe d'individus, un État. C'est voilà. Et, notamment, si on parle de violence symbolique, on sera amené à en parler. Euh... Et ça s'exerce sur un individu, deux individus, tous les individus, distinctement, indistinctement. Donc, non, c'est pas la bonne direction pour donner une définition. Et, euh... Par ailleurs, on peut être absolument consentant à la violence. Ah ! On peut même se l'imposer soi-même. Notamment dans un cadre religieux. Qu'est-ce que c'est qu'une scarification, qu'une flagellation ? Euh... Il y a des formes de souffrance qu'on peut s'imposer, comme le jeûne, euh... ou des chemins de croix à genoux, ou des chemins qui sont pas des chemins de croix, mais qu'on fait à genoux quand même, euh... des crucifixions, euh... Il y a des... Donc, voyez-vous, cette définition-là n'est pas bonne. Il faut en trouver une autre. Plus simple. Rendez-vous compte que vous partirez alourdi d'une connaissance de ce qu'est la violence. Ou du moins, en tout cas, d'une idée adéquate et utilisable. Oui ? Euh... Si je peux essayer ensemble de dates, ensemble de dates, de paroles ou de pensées qui ont la blessure de tout cela. Ah, c'est pas mal. Ça commence à ressembler à une définition. Ça commence à ressembler à une définition. Euh... Mais le problème, c'est que ça ne... Ouais. Mais si, c'est pas mal. Moi, j'aurais dit l'utilisation de la force, l'utilisation de la force, je ne précise pas par qui. L'utilisation de la force pour contraindre, soumettre, faire souffrir, ou tuer. Et je ne précise pas le destinataire. Et... Euh... Je la reprends, d'ailleurs. Je suis très vilain. Je suis très vilain. Utilisation de la force physique, symbolique, ou psychologique, pour contraindre, dominer, faire souffrir, ou tuer. Vous allez me dire, qu'est-ce qui lui prend de parler de choses aussi atroces de bon matin. Mais on n'est pas de bon matin. On est déjà très tard. Il est 10h25. Bien. Alors... Encore une fois, je répète que, malgré ce que nous raconte Freud sur le... et dont je vous ai déjà parlé, dans Totem et Tabou, sur l'origine de la religion dans le meurtre du Père et ensuite sa symbolisation dans un sacrifice renouvelé chaque année, il n'y a pas de lien consubstantiel entre l'organisation d'un culte du sacré et la violence. Alors, on commence la typologie. c'est-à-dire une tentative de classification des formes de violences pratiquées dans un cadre religieux. Alors, il y a une première catégorie qu'il nous faut enregistrer bien qu'elle soit particulière en ceci qu'elle recouvre plusieurs formes de violences. Mais, la première catégorie, c'est l'exercice de la violence dans le cadre du monopole de la violence légitime. dans le cadre d'un pouvoir théocratique et où, dans le cadre d'un pouvoir qui assimile totalement une religion pour justifier l'exercice de son pouvoir, alors, le roi qui est, ou le chef de l'état, qui est simultanément roi et prêtre, pourra dans le cadre normal de l'exercice de la justice pratiquer des formes de violences légitimes et dont la justification est religieuse. Là encore, il n'y a pas de lien consubstantiel. Si vous allez au Vatican et que vous dites Dieu est une femme lesbienne, je le sais, je l'ai rencontré, peut-être on vous mettra en cellule de dégrisement. En revanche, dites la même phrase à Riyad en Arabie Saoudite et là, il est possible que vous souffriez un peu dans votre chair. On se souvient récemment d'exemples de flagellation, etc. et cet exemple-là suffit à montrer que dans le cadre d'un exercice de la violence légitime incarnée par l'État, on peut exercer une violence religieuse simplement fondée par exemple sur la punition d'un blasphème. Il nous faudra réfléchir tout à l'heure à la particularité du crime et de la punition. Qu'est-ce que ça touche dans le collectif ? Qu'est-ce qui est vengé par le collectif ? Et comment est-ce que le collectif perçoit ou en tout cas comment est-ce qu'on souhaite que le collectif perçoit bien que la première partie soit plus intéressante, comment est-ce que le collectif perçoit cette violence publique ? Vous voyez bien que quand on entre en état de société, confère Spinoza, d'ailleurs, éthique, quand on entre en état de société, quand on quitte l'état de nature pour entrer dans ce cadre conceptuel-là, on renonce à l'exercice de la vengeance individuelle pour confier ce droit au souverain, que ce souverain soit un état ou une société traditionnelle, bref, on confie son désir de vengeance et sa pulsion de vengeance à la collectivité. Ceux dans un état religieux comme dans un état laïc. et de la même manière qu'un état laïc peut ou non avoir recours à la violence physique ou psychologique, de la même manière, un état religieux peut ou non avoir affaire à ces recours. Bien. Alors, restons dans l'exercice de la justice de cette justice-là. Et il y a une forme de violence que j'ai envie de décrire par son nom chrétien qui sont les ordalies. Vous savez ce que c'est les ordalies ? Les ordalies, c'est la convocation de Dieu ou de divinité dans la production d'un jugement. Une ordalie, c'est lorsque on s'en remet au jugement de Dieu pour juger une affaire. Ce sont des pratiques qui ont existé dans de nombreuses civilisations antiques mais qui ont été fortement développées dans le Moyen-Âge français et occidental de manière plus générale. Il y a un petit bruit très énervant. Vous voyez ? Clim, 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 clim. Alors, en fait, vous les connaissez toutes ces ordalies ? Enfin, toutes. En grande partie. Ce n'est pas dans la salle ? D'accord. Dommage, on aurait pu agir. Mais bon. Parce qu'elles ont laissé beaucoup de traces dans la langue française. C'est des trucs qui sont tellement communs qu'une petite recherche Google vous permettrait d'en apprendre quatre ou cinq autres que celles que je vais vous donner maintenant. C'est vraiment d'une banalité sans la description des ordalies. Alors, par exemple, il y a un bonhomme qu'on soupçonnait d'avoir fait quelque chose. Alors, on lui disait vous allez subir une ordalie unilatérale. Qu'est-ce que c'est qu'une ordalie unilatérale ? C'est une ordalie dans laquelle la personne est seule face au jugement de Dieu. Alors, vous allez, par exemple, on va vous mettre au poteau, comme ça, et puis vous allez faire comme Jésus, et on va regarder combien de temps vous arrivez à garder les bras en l'air. Et si les bras vous en tombent, c'est que vous êtes coupable. Et que Dieu n'aura pas supporté vos bras. Vous avez repéré l'expression, évidemment, les bras m'en tombent. Alors, mettre la main au feu, vous savez d'où ça vient ? Quand on met sa main au feu, on met sa main au feu du jugement divin. Et on brûle sa main jusqu'au troisième degré. Puis ensuite, alors le procédé était assez rigolo, on emballait la main dans des bandelettes, puis on la laissait bien macérée dans les bandelettes. Au bout de trois semaines, on enlevait les bandelettes et on regardait. Et si la plaie était purulente, la personne était coupable. Et si la plaie était saine et belle après avoir bien macéré dans son jus pendant trois semaines, la personne était innocente. Bon. Pouf pouf. Il y avait l'ordalie dite du pain et fromage qui a été ensuite remplacée par l'ordalie de l'hostie qui consistait à gaver quelqu'un de manière assez violente, n'est-ce pas ? De pain et de fromage. Et s'il s'étouffait au bout d'un moment, c'est qu'il était coupable. Tandis que s'il ne s'étouffait pas, c'est qu'il était innocent. Or, il y en a d'autres que vous connaissez aussi. On plonge une personne dans de l'eau glacée et si elle coule, c'est qu'elle est innocente parce que l'eau était glacée et bénite. Et donc, si la personne coule, c'est qu'elle est reçue par l'eau bénite, donc elle est reçue par Dieu, alors que si elle flotte, comme par exemple un corps humain, eh bien, c'est qu'elle est coupable. Non, mais il y avait sûrement des personnes rusées qui soufflaient tout leur air et avalaient de l'eau au risque de périr noyé. Enfin, bref, mais peu importe. Mais en tout cas, voilà, vous voyez là tout simplement un ressort que je veux déjà vous faire appréhender qui est il y a quelque chose d'intouchable, il y a quelque chose d'inaccessible. Il y a quelque chose d'inaccessible et qui se manifeste de deux manières. D'abord, Dieu n'est pas là pour donner son jugement. C'est embêtant, on lui dit rendez-vous à la midi pour le jugement et Dieu n'est pas là. Et deuxièmement, on ne peut pas faire parler l'âme comme si elle était face à Dieu. On a beau avoir développé des techniques pour obtenir des aveux de plus en plus intéressantes et des tortures et des machines à bras cadabrantesques pour faire souffrir, on essaie de reconstituer un élément manquant et qui est impossible et qui est la rencontre entre Dieu d'une part et d'autre part l'âme. ce qui est absolument inaccessible chez quelqu'un, c'est-à-dire son âme, on ne sait jamais si quelqu'un pendant qu'il est en train de dire oui, oui, je crois en ceci, je crois en cela n'est pas en train de penser qu'en fait il ne les croit pas du tout machiavéniquement. C'est inaccessible et simultanément Dieu est inaccessible. Il y a ces deux inaccessibilités qu'on essaie de compenser par une mise en scène de la convocation de Dieu et de l'âme en même temps. Vous remarquez comme ces pratiques magiques en un sens de la justice sont éloignées de nos représentations de la justice. Dans au moins deux de ces cas on fait littéralement taire la personne soit en la noyant soit en la gavant mais par ailleurs dans les deux autres cas que j'ai décrits on ne convoque pas la parole. on ne fait pas témoigner on n'utilise pas la parole donnée on utilise autre chose qu'on irait chercher quelque part dans le miracle dans ce qui ne se présente pas en réalité. Les ordanies bilatérales que j'ai mentionnées tout à l'heure pour vous en donner un exemple simple Dieu est la mort on prend deux personnes et on dit à Dieu va à la grâce de Dieu et celui qui gagne c'est celui qui en fait a été favorisé par Dieu c'est aussi simple que ça la logique est la même. Alors je voudrais simplement préciser que les autres formes de violences utilisées pour obtenir des aveux intègrent si on parle du cadre chrétien du Moyen-Âge l'exercice de la violence légitime et du monopole de la violence légitime même si là ce n'est pas vraiment un monopole puisqu'il est partagé entre pouvoir séculier et hiérarchie religieuse. Alors immédiatement après cette violence physique dans l'exercice de la justice pour aller voilà les châtiments je voudrais évoquer avec vous une violence qui elle n'existe pas une violence symbolique et c'est en fait un mécanisme mental très simple qui m'amène à vous en parler j'ai dans la tête ces illustrations de torture de réalisation d'ordalie etc etc or de la même époque l'essentiel des illustrations considère le haut ou le bas Moyen-Âge que je peux avoir correspondant à des images de violence ne dépeignent pas la réalité elles dépeignent les enfers elles dépeignent les enfers bon alors j'ai imprimé comme ça j'en ai vu mais je vous propose de regarder un petit peu le détail d'une fresque peinte par le peintre Giotto au début du 14ème siècle en 1303 1306 à la chapelle Scrovigny de Padoue d'ailleurs vous pouvez aller à Padoue c'est très sympa et puis à côté de Venise et c'est une scène des enfers et dites-vous tiens et si j'avais une liste à faire de ce que je vois des tortures que je vois qu'est-ce que je pourrais énumérer hop faites tourner bravo alors je dis ça pour aiguiser votre curiosité mais néanmoins allons au plus simple quand vous voyez une représentation des enfers qu'est-ce que vous voyez vous voyez vous voyez des personnes brûlées vous voyez des personnes dévorées vous voyez des personnes pendues par les testicules vous voyez des personnes tendues par la matrice ou le vagin comme vous voudrez vous voyez des personnes à qui on coupe des membres vous voyez des personnes qu'on soumet à des rapports sexuels infamants les peintures de Jérôme Bosch sont particulièrement ouais elle a raison je pense c'est mieux de faire ligne après ligne qu'est-ce que vous êtes coopératifs c'est beau oui désolé c'est en petit je ne pouvais pas amener la chapelle parce qu'elle n'était pas disponible à la location enfin tout ça et c'est pas des peintures c'est pas de simples illustrations posées là comme ça pour de rire ce sont des représentations de ce qui doit se passer après la mort hein pour tout le monde et qui pèsent comme une menace et cette menace cette violence symbolique extrêmement forte cette promesse de souffrance abominable pour ceux qui ne se soumettent pas à un certain ordre elle a pour effet ou elle peut avoir pour effet ou au moins elle veut avoir pour effet de créer un rapport de soumission et de domination explicitement un rapport de soumission et de domination vis-à-vis de Dieu et plus ou moins explicitement et un peu implicitement un rapport de soumission et de domination à l'ordre des hommes et par ailleurs à partir de là je veux éveiller votre curiosité sur un point c'est qu'en fait systématiquement la violence qu'on a pour l'instant évoquée a pour but de rétablir l'ordre mais rétablir quel ordre ? c'est rétablir je vais dire trop de fois le mot ordre donc je vais enlever le mot ordre c'est rétablir l'équilibre naturel l'équilibre normal entre l'ordre des choses humaines et l'ordre des choses divines rétablir l'équilibre entre ordo hominum et ordo réum pour reprendre les catégories chères à balandier donc on note déjà en passant cette fonction qui consiste à rétablir un équilibre entre deux ordres équilibre qui a été mis à mal par une pratique ou par une pensée ou par une prise de position ou par une parole et qu'il faut corriger c'est fou d'ailleurs l'inventivité des ordellies il y en a encore une autre où vous deviez attraper un anneau béni au fond d'un chaudron d'eau bouillante et ensuite on regardait votre plaie c'est c'est amusant un anneau béni dans de l'eau bénite bref alors ici on a vu une violence utilisée par le pouvoir religieux pour rétablir un équilibre prenons maintenant le pied complètement inverse et l'utilisation de la violence sur soi pour rétablir un équilibre et là il en existe au moins deux formes une catégorie qu'on va appeler scarification de la relation on pourrait en rajouter d'un côté et de l'autre que je vais appeler la martyrologie c'est à dire tout ce registre des martyrs qu'on a abondamment mis en scène et que par contre vous pouvez toujours voir sur les vitraux des églises là je le prends dans un exemple chrétien les martyrs vous en entendez parler régulièrement dans des exemples musulmans ces derniers temps aller aux martyrs etc c'est une cause relativement commune aujourd'hui est-ce que vous connaissez le martyr de Sainte-Blandine il est formidable le martyr de Sainte-Blandine je vais vous le raconter on est donc sous l'empereur Marc Aurel à peu près au milieu du deuxième siècle après Jésus-Christ et les communautés chrétiennes en France et notamment à Lyon où se situe Sainte-Blandine sont persécutées bon alors on les met en prison on met une quarantaine en prison dont Blandine n'est-ce pas et or donc on leur dit voilà renoncez à votre religion vous êtes très sauvés alors ils disent non alors on les met dans l'arène et on lâche les lions mais ils veulent toujours pas renoncer mais les lions veulent pas manger Sainte-Blandine parce qu'ils sont du côté de l'ordalie enfin vous voyez et tout le peuple est sidéré de voir qu'une si frêle et si jeune fille parce qu'elle est très frêle et très jeune est celle qui montre le plus de courage et elle est la dernière encore vivante au milieu de la reine jusqu'à ce qu'on les gorge ce qui fait d'elle une sainte enfin son courage global et jusqu'au bout et son dernier renom et elle chantait les louanges de Dieu pendant que les fauves et les armes transperçaient ses camarades elle les haranguait pour qu'ils ne renoncent pas à leur foi bref elle a fait montre d'un courage extraordinaire en fait elle a témoigné elle a témoigné c'est à dire elle a fait oeuvre des testaments le témoignage de son amour et de sa foi pour Dieu et son Seigneur et Jésus Christ enfin tout ça là et à travers ça elle a eu une valeur exemplaire au point d'être béatifiée au point d'être sainte moi ce qui m'intéresse dans cette mise en scène là c'est ce par quoi cet exemple nous choque aujourd'hui il nous choque parce que si on le reprend dans le texte littéralement la plupart des martyrs sont des suicides nous les caractériserions ainsi or pour nous l'église proscrit le suicide c'est loin d'être évident évidemment nos âmes incroyantes ou insuffisamment croyantes d'aujourd'hui vont avoir tendance à dire mais quelqu'un qui refuse la vie au nom de sa foi et qui va pas dissimuler sa foi ne serait-ce que pour survivre quelqu'un qui va à la mort volontairement se suicide il y a une espèce de dissonance cognitive bien dans le cadre des représentations du haut Moyen-Âge on pourrait même remonter à la période antique quoique je doute que sa popularité ait été immédiatement mondiale à Sainte-Blandine en 150 après Jésus-Christ enfin peu importe le martyr est un saint celui qui s'inflige des souffrances extraordinaires pour témoigner est particulièrement excellent en religion de la même manière l'ermite je sais pas moi Saint-Simeon le stylite qui restait en haut de sa colonne à manger des mouches d'ailleurs à ne pas manger du tout à se repêtre de l'air ambiant et de sa foi moi ce qui me paraît intéressant ici c'est que la violence est sanctificatrice en fait entre une ordalie une action de la très sainte inquisition ou un martyr on peut trouver un point commun et ce point commun c'est l'utilisation de la violence pour rétablir l'équilibre entre ordre humain et ordre des choses divines vous voyez c'est pour ça qu'il fallait assouplir la définition de la violence puisque même une violence sur soi peut avoir pour but de rétablir un ordre de même la scarification la flagellation la privation sont autant de violences qu'on peut exercer sur soi comme sur les autres pour rétablir un équilibre pour se châtier soi-même pour se purifier soi-même mais que le but soit purifier ou punir en réalité on est dans la même recherche de rétablir un équilibre entre l'ordre humain et l'ordre divin on cherche à les accorder l'un comme l'autre vous êtes un peu sinistre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe c'est le thème qui vous refroidit ou alors c'est parce que vous êtes beaucoup plus nombreux que la semaine dernière je sais pas il y a quelque chose de changé je le sens je le sens je le sens bon alors même si on va s'éloigner un petit peu de la sphère judéo-chrétienne ou encore on s'en éloigne très peu puisqu'on pourrait penser au bouc émissaire peu importe le sacrifice le sacrifice animal ou humain le sacrifice animal ou humain c'est l'exercice d'une violence pour rétablir l'équilibre entre ordre humain et ordre divin alors attention à ce point cette phrase que vous m'entendez dire un petit peu comme un refrain rétablissement de l'équilibre entre ordre humain et ordre divin ça doit déjà commencer à être je déteste cette expression mais enfin je vais l'utiliser quand même quelque chose comme un point de vigilance un petit caillou dans la chaussure qui vous alerte sur une fausse route couper un bras à quelqu'un parce qu'il a fait un vol c'est utiliser la violence pour rétablir l'équilibre entre ordre humain et ordre divin exciser, circoncire peuvent avoir la même fonction magnifique en revanche châterer des petits enfants des petits garçons à 5 et 6 ou 7 ans pour qu'ils deviennent ensuite de magnifiques castrats ça, ça n'a rien à voir avec la choucroute c'est une violence sociale qui est là pour produire des jeunes chanteurs magnifiques qui chanteront des jolies choses pourquoi pas pour Dieu mais là on n'est pas du tout dans cette logique religieuse de la violence bien alors bon tant qu'à frère allons-y les guerres de religion les guerres de religion pourquoi est-ce qu'on peut nommer une guerre sainte qu'est-ce qui peut faire qu'on peut nommer une guerre sainte ouais oui tu t'es fait sans l'ombre d'un doute mais quels vont être les ressorts essentiels qu'on va mobiliser on va appeler guerre sainte une guerre qui trouve sa justification dans un énoncé religieux quel genre de justification une religion peut-elle donner à une guerre c'est très vaste c'est très vaste mais on va aborder un certain nombre de problèmes extrêmement importants par rapport je vais mettre un petit commentaire ici parce que je sens que ça commence à être un peu bloc voilà pour garder quand même un peu d'entrain et de bonne humeur n'est-ce pas bien donc qu'est-ce qui peut justifier une guerre sainte c'est quoi une guerre sainte dans le cas des guerres de religion en France il y a cette idée de combattre les gens fidèles et d'exercer la vraie foi la vraie foi divine ça pourrait être une purification de la société par les rois une purification de la société par quoi ? il y a deux exemples qui se ressentent mais qui ne sont pas pareils je pense c'est les croisades ou les mouvements de diadis les mouvements de diadis c'est les mouvements de conversion et les croisades c'est récupérer la guerre sainte auprès de la guerre sainte c'est en fait vous venez d'évoquer au moins vous venez d'évoquer trois modèles défendre ou conquérir une terre sacrée voilà mener une guerre de purification à l'extérieur et mener une action de purification à l'intérieur donc là c'est bien ça la guerre civile c'est une purification à l'intérieur je n'ai pas besoin de le témoin retenez ça voilà une purification à l'intérieur une purification à l'extérieur ou encore premier thème qu'on a évoqué la défense ou la conquête d'une terre sacrée alors il y en a d'autres mais j'aimerais déjà qu'on fasse une pause là-dessus non pas que je vous autorise à aller vous chercher un café mais arrêtons-nous un instant sur cette idée de défense ou de conquête de la terre sacrée en fait c'est une logique qui a évidemment été reprise dans des contextes laïcs mais est-ce que les états laïcs qui ont repris ces thématiques par exemple du Lebensraum aussi bêtement que ça de l'espace vital qui serait ontologiquement allemand est-ce qu'on n'est pas là dans une logique religieuse qui justifie le pouvoir sur une alliance entre l'ordre sacré l'ordre éternel l'ordre fondé in illo temporé par par Siegfried je ne sais pas qui d'un côté et de l'autre l'ordre humain avec des perspectives millénaristes etc. en d'autres termes lorsque les états laïcs reprennent à leur compte les idées de terre sacrée est-ce qu'ils ne sont pas fondamentalement en train de en train d'organiser un culte un culte une culture c'est-à-dire un culte c'est-à-dire un rapport organisé une relation organisée à l'ordonnancement local du monde bien ordonnancement local du monde étant entendu comme l'ordonnancement par une logique externe et divine d'un côté mythologique de l'autre bon alors il faut faire une distinction lors des guerres de religion qui en France ont précédé l'avènement d'Henri IV où vous avez des guerres entre protestants et catholiques on n'est pas dans une logique de croisade interne ou externe des deux côtés on n'est pas dans la logique d'éradication de la croisade contre les albigeois on est dans quelque chose de beaucoup plus laïque et de beaucoup plus contemporain en un sens pour vous dire les choses clairement les protestants ne s'arment pas pour exterminer les catholiques en France en France ou pour convertir les catholiques ils s'arment pour pouvoir pratiquer leur religion comme ils le souhaitent on n'est pas dans la défense d'une terre sacrée on n'est pas dans une logique de purification et je me demande si on peut à bon droit parler de guerre de religion à mon sens on pourrait dire que c'est une guerre entre des religions mais dont le thème est quasiment civil oui dans le cas de certains traités de paix les corps catholiques par exemple on préserve des espaces protestants mais à long terme il faudra quand même construire par un moment en fait alors il y avait des logiques territoriales autour de la Rochelle autour de Toulouse en Navarre probablement il y avait effectivement des zones comme ça des zones franches où ils avaient le droit de conserver des forces de conserver des armes néanmoins si vous prenez l'édit de Nantes et les édits qui suivent c'est un ajustement du droit d'exercice du culte qui est en jeu ce que je veux dire c'est qu'il y a quand même cette au-delà des enjeux territoriaux il y a même cette question religieuse derrière puisque par exemple dans l'éditement quand il parle de la religion soi-disant réformée attendez attendez je ne suis pas en train de vous dire ça c'est une énormité que je vous dis je ne suis pas en train de vous dire la guerre des religions n'est pas une guerre des religions la guerre de 30 ans ne concernait pas la religion bien qu'on puisse probablement voir aussi des causes économiques et sociales dessous ce n'est pas ça la question ce n'est pas du tout mon argument c'est parmi les guerres de religion celle-ci est une des moins inscrite dans une logique religieuse tant elle n'identifie pas de terre sacrée elle n'identifie pas de rétablissement voilà l'ordre qui doit être établi est l'ordre humain c'est l'ordre des choses humaines qu'on veut modifier et à aucun moment le rétablissement d'une concordance entre ordre humain et ordre divin c'est là que la justification de la guerre c'est une pratique civile voilà c'est l'organisation de la pluralité des religions dans une cité ça n'a rien à voir avec le rétablissement d'un ordre divin à aucun moment les protestants ne pouvaient dire oui mais dans la cité divine il y a au moins cinq ou six religions alors on vous ferait dire qu'il faut organiser une cité comme ça non c'est plutôt en réalité non pas la création d'une autre pratique exclusive mais la promotion d'une séparation entre le pouvoir dominant un territoire et l'exclusivité d'une pratique religieuse sur un territoire voilà alors il y a évidemment une forme de violence symbolique vous vous souvenez de ce que c'est que la violence symbolique chez Bourdieu j'ai envie de m'entendre une fille il n'y a que des garçons qu'on parle est-ce qu'il y a une fille qui se souvient de ce que c'est que la violence symbolique chez Bourdieu bon ben je vais le dire moi-même puisque les filles boudent c'est l'expression implicite ou explicite d'un rapport de domination à l'intérieur d'une relation sociale et cette violence sociale cette violence symbolique qui peut aussi être une violence psychologique elle est donc afférente essentiellement à l'existence d'une hiérarchie qui comprend des rapports de domination or la religion peut produire des hiérarchies sociales par exemple en distinguant presque ontologiquement c'est à dire dans la qualité de leur existence de leur essence le corps des gouvernants le corps des religieux le clergé et le corps des travailleurs ou encore les gouvernants les soldats les commerçants etc le système des castes qu'on avait vu dans le cours sur stratification sociale enfin voilà aussi simplement que ça alors j'ai cet exemple qui me vient toujours en tête et qui exprime très 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 violemment la violence symbolique par exemple à la fin du bas moyen âge en France lorsqu'on a la charnière avec la renaissance lorsqu'on a inventé les manuels de confession au début du 15ème siècle et qu'on les a diffusés et il y a cette hiérarchie de la gravité des actes sexuels alors en vrac comme ça je vous en donne quelques-unes dans de nombreux manuels de confession on trouve cette hiérarchie là il est grave de violer une petite fille mais il est plus grave de violer une femme mariée mais il est plus grave encore de violer une nonne et il est encore encore beaucoup beaucoup plus grave évidemment de faire l'amour dans une position interdite ou de se masturber ou d'avoir des rapports homosexuels car il s'agit de rapports contre nature bien hiérarchie c'est pas bien de violer une fille c'est pas bien c'est pas gentil mais c'est plus grave de violer une femme mariée parce qu'elle est engagée par contrat avec un homme mais c'est plus grave de violer une nonne puisqu'elle est engagée par un contrat avec Dieu et enfin c'est encore plus grave naturellement mais cela on ne les considère pas maintenant de faire un crime contre nature puisque c'est la globalité de la création qu'on met en cause par ce fait là vous voyez bien la hiérarchie c'est à dire que on voit la qualité sociale des personnes en l'occurrence des femmes et la la gravité des peines est encourue si on leur fait violence dépend et fonction de l'intensité du rapport à la divinité qui a été célébrée organisée sur terre voilà il y a une violence dans le viol mais il y a une violence aussi dans cette classification voilà bon je ne vais pas réécrire violence symbolique parce que je l'ai déjà écrit ça suffit si vous considérez les trois religions dites du livre ou les trois grands monothéismes qui colonisent abondamment la vie intellectuelle culturelle et civile du monde depuis un certain temps vous pourrez assez facilement constater que effectivement des distinctions ont été faites par exemple entre les hommes et les femmes que ces distinctions impliquent des rapports de domination et incluent une violence symbolique extrêmement forte voilà c'est pas très très difficile à à repérer alors venons-en au terrorisme alors j'ai envie de vous proposer une distinction alors terrorisme c'est-à-dire en dehors du monopole de la violence légitime on est dans une tentative de conquête de la violence légitime ou au moins de contestation de la violence légitime donc c'est une violence qui conteste un autre pouvoir et à l'intérieur de cette contestation je voudrais distinguer deux formes de terrorisme c'est rigolo d'ailleurs point ça n'a pas été fait cette distinction le terrorisme contre les gens et le terrorisme contre les objets de là à là la seule différence c'est la position de la religion par rapport au pouvoir c'est le seul écart qui existe un autodéfait peut être vu comme le résultat de l'action de tel roi portugais ou espagnol par le chef de l'état de l'Allemagne pendant le troisième rail et par Daesh parce qu'il faut brûler les livres parce que dans les livres il y a plein de trucs qui ne sont pas sacrés bon mais c'est l'occasion pour moi de faire cette distinction entre violence à l'égard des gens des personnes et violence à l'égard des objets alors j'ai cité l'autodafé on pourrait citer beaucoup d'autres exemples les bouddhas de Bamiyan en 2001 qui ont été dynamités par Al-Qaïda je crois quelque chose comme ça récemment le grand scandale du musée de Mossoul où des gens ont mis des coups de masse sur des sculptures d'une valeur inestimable pour le patrimoine de l'humanité j'en parle avec ironie parce que le culte que nous rendons à l'antiquité n'a pas de valeur universelle aux yeux de l'humanité tout entière sauf si nous le déclarons nous occidentaux le culte que nous rendons aux choses anciennes nous le rendons j'en fais partie j'adore l'antiquité j'en bois c'est mon petit lait de tous les jours mais néanmoins c'est extraordinairement ethnocentré que d'en faire un crime contre l'humanité on abîme quoi ? on abîme un certain rapport extrêmement localisé et historiquement marqué aux objets et à la matière qui consiste par exemple à les désacraliser à les mettre dans des musées et à faire défiler devant des armées de gens avec des petits appareils photos qui prennent des photos comme ça bon alors ça c'est une forme de terrorisme on peut aussi brûler des icônes des statuettes on peut briser des statues on peut brûler des temples on peut on peut faire encore ah oui il y a un jeu rigolo par exemple en Egypte sur la concurrence entre les minarets d'un côté et les beffrois des églises coptes et donc c'est pas à qui pisse le plus loin c'est à qui aura le truc le plus haut donc alors ils construisent puis ils construisent puis ils se battent et le grand jeu du camp d'en face c'est de faire sauter de temps en temps l'église qui vient d'être construite parce que comme ça il y a tout à voilà recommencer donc voilà bon moi ce qui m'intéresse là dedans c'est la matière la matière le fait que cet ordre entre cet équilibre entre ordo hominum et ordo rerum cet équilibre entre ordre des choses sacrées et ordre des choses humaines est à un moment donné incarné dans un lieu de passage dans un lieu sacré la notion de terre sacrée là d'un seul coup est pleinement incarnée le seul objet possède de sa puissance propre vous savez cette façon qu'on a de mettre de l'âme dans les choses de fixer des choses de fixer des sentiments de la puissance dans les objets vous savez il y a quasiment dans toutes les villes une statue qu'il faut toucher pour pouvoir faire un vœu vous avez déjà vu ça et alors elle est toute usée à un endroit elle est en bronze elle est verte sauf à un endroit où elle est un peu cuivrée enfin dorée parce que tout le monde vient toucher c'est dégueulasse enfin bref cette façon qu'on a de mettre la puissance dans les choses et bien là pour le coup il s'agit quasiment d'une action divine c'est à dire la sacralité déposée par certains dans des choses est détruite je dis que c'est quasiment une action divine puisque pour moi la violence qui est déployée dans le terrorisme qui vise les objets est quasiment un biais de reconnaissance de la sacralité de l'objet à aucun moment ils n'ont pris les bouddhas de Bamyam pour mettre un gros croissant dessus avec marqué il n'y a de dieu qu'Allah et Allah est le plus grand ah 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 vous voyez on n'est pas dans une logique dans laquelle on pourrait détourner un objet on n'est pas dans une logique dans laquelle on s'amuserait à souiller l'objet non on va le détruire on va le détruire parce qu'il incarne un morceau de la sacralité d'une autre religion il y a une forme de puissance magique qui est sacrée dans cet objet là qui squatte une terre qui ne devrait pas être squattée par ce dieu là c'est une guerre des dieux il y a un ethnopsychiatre disciple de Georges Devreux qui s'appelle Toby Nathan qui est assez génial surtout Georges Devreux mais Toby Nathan aussi qui faisait une une réflexion là dessus justement sur le fait que on assiste aujourd'hui à quelque chose comme une guerre des dieux c'est à dire au fait qu'ils ont été obligés de se mélanger du fait de la mondialisation ils ne possèdent pas chacun leur territoire et à partir de là se pose une question du rapport essentiel entre la terre et la divinité et voilà c'est une hypothèse qui pourrait être très contestable parce que il est très probable que dans le passé il ait existé des lieux dans lesquels beaucoup de religions ont dû cohabiter en même temps et néanmoins effectivement il y a un développement non pas d'un polythéisme capable d'intégrer mais de situations dans lesquelles sur un même territoire et sur une même organisation de la vie plusieurs dieux se font face bon en tout cas essayez de retenir ce point là qu'il existe un terrorisme contre les objets qui vise à extraire la sacralité qu'on a inscrit dans un territoire extraire ce petit morceau de sacré qui demeure vivant par la destruction bon bon j'en ai pas fini j'en ai pas fini alors de nombreux acteurs de nombreuses causes se sont emparés du moyen terrorisme pour faire valoir leurs intérêts pour défendre leurs causes aussi bien des formes de nationalisme des volontés d'émancipation nationale des causes de lutte politique mouvement anarchiste par exemple à pratiquer le terrorisme des mouvements d'extrême gauche comme d'extrême droite ont utilisé le terrorisme vous pouvez penser à ce moment là à l'OAS en France ou comment il s'appelait zut vous savez le mouvement de Baptiste les prolétaires armés pour la révolution quelque chose comme ça bref mais j'aimerais que vous essayiez d'identifier les formes de terrorisme en France par exemple depuis le début de son histoire quand vous voulez des actes terroristes comme ça qui nous permettraient de comparer par exemple ces faits là aux actions des frères Koueshi et d'Amélie Koulibaly ou de monsieur Mera pour essayer de trouver un point commun qui nous permettent de nous rattacher à la thématique globale du cours quels autres actes de terrorisme vous pouvez identifier religieux bien sûr il y en a un sinon je ne vous poserai pas la question non ça vous vient pas des actes terroristes dans les années 90 ah ouais oui tout à fait monsieur Khaled Kalkal par exemple qui était venu se faire sauter oui pourquoi pas ou faire sauter des choses je ne sais plus il y a eu des attentats dans le RER aussi oui mais un peu avant non vous voyez pas vous voyez pas je ne sais pas Ravaillac tiens par exemple Ravaillac c'est ça c'est une action pour rétablir un équilibre entre l'ordre humain et l'ordre divin parce que la France est en train de filer un mauvais coton à cause de ce protestant mal converti de Henri IV et donc il le bute et c'est typiquement un fanatique qui va utiliser la violence pour rétablir la justice divine parce qu'il y a une défaillance de la justice divine en tout cas une défaillance de la justice humaine à correspondre à la justice divine et c'est exactement ce que nous font Mehdi Koulibaly et Kouachi moins dans la part de l'attentat qui vise la communauté juive que aussi et surtout dans la part de l'attentat qui vise Charlie Hebdo il y a eu blasphème la justice des hommes ne peut pas punir le blasphème elle est défaillante en cela elle ne correspond pas à la justice divine il y a un déséquilibre dans les rapports entre Ordo, Minoum et Ordo et Roum l'action violente va y remédier le tout dans un cadre qui le justifie en promettant mon zémerveille là où vous vous brûlerez à petit feu en ayant la chair découpée par des lames de rasoir à cause de la totalité de vos actes méchants et mauvais eux auront des conditions favorables n'est-ce pas oui je ne sais pas on va on va on pourrait essayer d'imaginer que ce qui caractérise le terrorisme c'est le fait de créer une atmosphère de peur qui en soi soit le but de l'action et qui en soi augurerait de transformation mais si vous prenez les terroristes à nard du début du 20ème siècle je crois qu'ils ont par exemple assassiné le roi de Yougoslavie ou le roi de Bulgarie je ne sais plus il faut lire Lady L pour ça de Romain Garry c'est très joli le but n'était pas tant la terreur qu'effectivement l'assassinat dans lequel anarchiste s'est compris il est plus la terreur il peut montrer un exemple et les autres il peut le suivre je veux dire c'est pas par la crainte qu'il voulait faire bouger les masses c'est plus par vous voulez dire en montrant à chaque individu qu'un individu est capable par la seule force de sa conviction de renverser des montagnes inviter les autres à le faire c'est vrai alors peut-être il faudrait ranger Ravaillac dans la catégorie assassinat politique motivé par des raisons religieuses peut-être 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 pourquoi pas bien alors on continue on continue encore des formes de violences religieuses alors en fait on va pas continuer très longtemps mais on va continuer encore un peu parce qu'il y a une dernière forme que je voudrais mentionner qui procède pas de la répression qui ne procède pas de la dragonnade qui ne procède pas de la guerre qui ne procède pas de la menace qui ne procède pas de l'exemple l'édification on en a pas parlé mais parmi les châtiments qui sont au tableau par exemple le bûcher et ça il faudra vraiment y réfléchir je suis absolument pas certain ou plutôt j'ai un gros doute sur la vocation en termes d'ingénierie sociale des bûchers je ne pense pas du tout que le point essentiel du bûcher ait été de faire peur je pense plutôt que le but du bûcher était de produire une jouissance collective voilà et ça on en parlera plus tard mais donc justement je voudrais quitter tout ça toutes ces formes organisées avec une volonté de rétablissement de l'ordre bon je pense aux émeutes aux pogroms deux choses séparées émeutes et pogroms au moment dans lequel une communauté religieuse va se rassembler et aller écrabouiller la communauté religieuse d'à côté ou partir en guerre contre elle voilà typiquement c'est c'est la guerre qui est menée enfin c'est la guerre le terme est trop fort mais c'est le sort qui en tout cas dans les années où j'y ai fait du terrain 2005-2006 donc fin 2005 début 2006 c'est le sort qui était réservé aux coptes à Alexandrie voilà il y avait régulièrement des émeutes avec des morts essentiellement côté copte et c'était des sorties de mosquées qui dégénéraient parce que on racontait telle histoire telle pièce de théâtre anti-musulman aurait été jouée on en montrait le DVD telle fille aurait été ramenée à sa communauté alors qu'elle s'était convertie etc etc et donc émotion populaire émoi populaire et c'est très important de le noter l'émoi qui va jusqu'au déchaînement de la violence parce que quelque chose dans le sentiment collectif a été atteint donc cette violence elle peut être spontanée comme dans le cadre de l'émeute non revendicative revendicative mais contre le pouvoir intégrée au pouvoir légitime être symbolique psychologique social c'est à dire symbolique s'exercer pour purger s'exercer pour renouer un lien privilégié entre une communauté et une terre sacrée mais aussi et surtout donc quasiment chaque cas faisons la synthèse pour rétablir un équilibre entre ordre humain et ordre divin il me semble pouvoir faire l'hypothèse dès maintenant que chacune de ces actions a pour vocation ou pour conséquence de mobiliser quelque chose comme le sentiment d'appartenance le sentiment d'identité collective ce qui constitue le coeur de la possible affection que les membres d'une communauté peuvent se porter les uns aux autres bon tout va bien nous en avons fini avec cette typologie je pense que on aurait pu trouver un million d'autres exemples d'utilisation de la violence de pratique de la violence de symbolisation de la violence on va maintenant essayer de passer un petit peu à notre deuxième thème qui est la concurrence pour le pouvoir la concurrence pour le pouvoir alors on peut faire l'hypothèse que toute société organisée possède une théorie de la violence légitime on peut faire l'hypothèse que toute société organisée dès lors qu'elle demande à chacun de se priver de son droit individuel à la vengeance et à la violence possède une théorie de la violence légitime c'est à dire de la façon dont le collectif va exercer la violence à la place de l'individu et mesurer cette violence il faut bien voir que cette violence elle est facteur de cohésion ou elle peut être facteur de cohésion parce qu'elle représente une menace mais aussi parce qu'elle est séduisante vous pouvez n'aller au combat que parce que vous y êtes contraints et forcés vous pouvez n'adhérer à une idéologie que formellement parce que sans ça vous serez punis mais on doit toujours tenir compte de la puissance de séduction qu'à l'expression de la puissance à travers l'expression de la violence cette espèce de simplification de la pensée de Machiavel qu'on produit en disant qui vaut mieux se faire craindre que de se faire aimer est très nettement insuffisante dans la pensée de Machiavel il existe aussi une théorisation de ce mélange d'effroi et d'amour que peut déclencher un acte violent je crois que c'est dans la seconde décade sur la seconde décade de Tite-Live Machiavel donne l'exemple suivant il me dit voilà un exemple vraiment parfait de tel prince qu'a fait ce prince là il a engagé un ministre le comte Dior ou le duc Dior je ne sais plus voilà pour réprimer très fortement les populations voilà donc forte réression et puis ensuite une fois que les populations ont vraiment eu marre du duc en question il l'a massacré sur la place publique il l'a horriblement torturé la réaction de la population a été quelque chose comme une sidération c'est à dire un mélange d'attirance et d'effroi c'est aussi c'est voilà si vous voulez vous expliquer des périodes de développement d'état totalitaire pensez toujours garder toujours en tête la puissance de séduction qu'il peut y avoir dans le fait d'appartenir à un grand courant de l'histoire au grand déploiement d'un mouvement historique dans un grand déploiement de puissance qui sans cesse se justifie par ses réussites à travers l'expression de sa violence plus proséquement si vous allez dans un lycée où c'est le cas vous pouvez ne mettre un uniforme que parce que vous êtes contraints et forcés de le faire mais aussi parce que vous avez l'impression d'appartenir à un ensemble plus grand que vous etc oui la puissance du sentiment d'appartenance peut se manifester autour de l'expression de la violence donc revenons à nos moutons nous avons fait l'hypothèse que chaque société organisée possède une théorie implicite ou explicite de la violence légitime alors est-ce que vous êtes capable de me décrire par exemple la théorie que l'état français a de la violence légitime béron qui a claqué un an Hein ? Ah oui, Bérou qui a claqué un an. Oui, oui, oui. Alors, je prends une mine à câbler, mais c'est pas bête du tout ce que vous dites. On vient de se faire retoquer par l'Union Européenne, nous disant qu'il fallait absolument qu'on légifère pour interdire les claques, c'est-à-dire les châtiments corporels aux enfants, claquer les fessées. Et effectivement, nous sommes dans un contexte culturel dans lequel une part de pouvoir et une part d'exercice légitime de la violence physique est déléguée au moins implicitement aux parents dans le cadre des rapports familiaux. C'est vrai. Je peux rien vous dire à ce sujet. Le problème, c'est que... Ben non, c'est pas un problème, c'est juste vrai. Quoi d'autre ? Parce que... Ben oui, voilà, j'ai trouvé le problème. Vous voyez bien que l'essentiel de l'arsenal législatif n'est pas là pour autoriser la claque, la fessée, etc., et pour protéger celui qui le fait, il est là pour protéger l'enfant. De toutes les maltraitances possibles, psychologiques, physiques, sexuelles, etc., etc. Et par conséquent, cette pratique est tolérée plutôt qu'instituée comme une pratique légitime. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? Est-ce que vous avez le droit d'exercer de la violence sur votre voisin ? Si c'est de la légitime défense. Bon. Donc... C'est une excellente réponse. Donc, tenez-le au bout pour toi. Donc, on n'a pas le droit d'exercer de la violence sur autrui, sauf dans un cas de légitime défense, c'est-à-dire si sa propre intégrité physique est en danger. En d'autres termes, personne, et c'est amusant d'ailleurs, on peut réellement le globaliser, personne ne peut porter atteinte à l'intégrité physique d'un autre, sauf si sa propre intégrité est mise en danger. Alors, il y a des zones limites. Il y a des zones limites. Si vous êtes en garde à vue, théoriquement, un policier n'a pas le droit de porter atteinte à votre intégrité physique. Il n'a pas le droit de vous mettre une baigne. Il n'a pas le droit... Mais néanmoins, pour éviter que vous portiez atteinte à votre propre corps, il est en droit de vous fouiller l'anus. Il est en droit... Enfin, un certain nombre... Excusez-moi d'être vulgaire, mais il est en droit de faire un certain nombre de choses dont aucun pense qu'il s'agit d'atteinte à l'intégrité physique. Voilà. Ou de vous enlever, mesdames, vos soutiens-gorges, parce que vous pourriez faire des choses avec. Ce qui peut être, pour des femmes lourdement dotées, perçues, pour une garde à vue un peu longue, comme une forme d'atteinte à leur intégrité physique. Enfin, peu importe. Par ailleurs, il existe des violences policières. Il y a récemment eu des actions collectives, des gens qui s'étaient fait tirer dessus à coup de flashballs. Là encore, on va dire, c'est pour maintenir l'ordre public et donc l'intégrité physique de chacun et des biens et des personnes que nous avons fait un usage mesuré de la violence. Bien. Cette théorie trouve une forme d'application, à mon sens, quand même extrêmement puissante dans l'exercice du droit punitif. La justice française, et là pour le coup, c'est exact, ne se donne pas le droit de porter atteinte au corps. Elle prive de liberté, elle inflige des amendes, mais elle n'a pas le droit de vous dire, on va vous couper un bras, on va vous scier un poignet, on va vous brûler, on va vous tuer, on va vous castrer, on va vous ceci, cela. Là, non. Elle n'a pas le droit de porter atteinte au corps. Donc c'est un exercice extrêmement régulé de la violence. Et à l'extérieur, quelle est la théorie de la violence légitime de l'État français ? Théoriquement, les services secrets mis à part, on n'exerce pas de violence en dehors de l'État de guerre. Et on n'exerce pas de guerre en dehors du droit international. Ça pose des vrais soucis. Par exemple, est-ce qu'on peut déclarer la guerre à Daesh ? Ça serait le reconnaître comme un État. Et c'est quasiment le reconnaître comme un État que d'entrer dans un État de guerre. Citez-moi le grand précédent en France d'une guerre réelle. Oui, évidemment. Les événements d'Algérie, parce qu'on n'avait pas un État en France. Non, parce que ça aurait été une guerre civile, puisqu'on voulait que l'Algérie soit française. Et que par conséquent, faire une guerre en France entre Français, ça posait un problème théorique. C'est ce qui me rend assez pessimiste sur l'action de ces différentes armées occidentales en Orient. Parce que le résultat en Algérie n'a pas été génial, génial. Enfin, bon, bref. Bon, peu importe. Il est des États très proches de nous, culturellement ou géographiquement, dans lesquels le rapport à la violence est différent. Je regardais hier, je ne sais plus quelle émission bête à la télé, et je voyais une carte des États-Unis distinguant les États ayant aboli la peine de mort et ceux l'ayant conservé à l'occasion d'un sujet sur l'Utah qui a rétabli la peine de mort. Il y a toujours eu la peine de mort, mais la peine de mort par peloton d'exécution. Et donc ça choquait le peloton d'exécution, tralala, c'est pas bien. Vous avez changé de note. Ce qui était intéressant, c'est qu'on s'apercevait que le système fédéral américain permet que, vivant dans un même pays, des gens dont le droit admet qu'on touche au corps jusqu'à le supprimer, et des gens dont le droit n'admet pas... Vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas, la France et l'Arabie Saoudite faisaient un seul et même pays. Mais dans un cas, on tolère tout à fait d'avoir un accès sur le corps et de faire souffrir. Et dans l'autre, on a renoncé à la peine de mort parce que le droit ne se donne pas accès au corps. On ne se donne pas le droit de faire souffrir. On se débarrasse de toute cette histoire de l'exercice de la... de la... Torture. Et de la souffrance dans l'exercice de la justice, dans l'exercice de la soumission, dans l'exercice de la domination. Alors, mon point est simplement le suivant. Chaque État, chaque société a une théorie de la violence. Ces théories de la violence peuvent inclure ou exclure le châtiment corporel, peuvent inclure ou exclure le droit à la violence psychologique. en fait, peuvent inclure ou exclure la violence. Tout simplement. Ce n'est pas le cas en France. En France, cependant, on a un mouvement que j'aimerais bien qualifier de... basculement progressif vers une violence implicite. Vers une... basculement vers l'implicite de la violence. Il existe des rapports économiques et sociaux qui impliquent des formes de violence symbolique extrêmement fortes dans la société française, mais ils ne sont pas légaux. Oui ? L'enfermement, c'est pas une violence explicite ? C'est un usage de la force. Effectivement. Il y a usage de la force. Pourquoi ? Pour réguler la société. C'est un usage de la force pour priver de liberté de circulation un individu qu'elle considère comme menaçant objectivement sa sécurité. On reprend et on enlève la justification. C'est un usage de la force pour priver un individu de liberté. De circulation. Il a toujours sa liberté d'expression. Il a toujours sa liberté de lecture. Il peut lire, écrire, penser. Il peut même travailler. C'est très difficile, mais enfin, normalement, il peut. Il peut prier ce qu'il veut, qui il veut, quand il veut. Et il est extrêmement encadré. Souvent, il vit dans des conditions atroces. Et effectivement, il y a un poste, même pour ça, dans l'État français, qui est un État formidable. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, il y a une responsable des droits et des libertés des personnes privées qui sont dans des lieux de... des lieux de privation de liberté. Si on se tient strictement à notre définition, c'est l'usage d'une force physique pour contraindre, mais pas pour dominer, pas pour faire souffrir, pas pour faire mourir. C'est... Et la contrainte, il ne s'agit pas de forcer l'individu à faire quelque chose, mais de l'empêcher d'en faire un certain nombre d'autres. Donc, c'est un usage extrêmement restreint. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de violence. Je vous ai dit, l'État français n'en est pas là. Il n'est pas dans une théorie de la violence qui proscrit la violence. Il est dans une théorie de la violence qui la limite et qui la fait le plus possible basculer vers l'implicite. Voilà. Si vous êtes noir et pauvre, vous allez être discriminé dans la société française. Vous allez avoir des problèmes d'accès aux droits, à l'éducation, au travail. Vous allez vous faire emmerder par les flics souvent. Voilà. Statistiquement, en tout cas. Vous avez plus de chances de rencontrer tout ça. Ce sont des discriminations très claires. Mais il n'y a aucun apartheid qui est écrit dans la loi. Et théoriquement, la loi qualifie le racisme non pas comme une opinion, mais comme un délit. Un délit pénal. Donc même cette violence symbolique-là est condamnée. Et l'État français lui-même fait en quelque sorte mine de déplorer la violence qu'il peut y avoir dans les prisons. Ça devrait être simplement un lieu de privation de liberté de circuler. Point. Et à aucun moment vous ne pouvez accepter aujourd'hui, en tout cas dans le cadre légal, si vous écoutez des radios populistes, vous entendrez des propos comme ça, que la justice est là pour châtier. Elle n'est pas là pour châtier. Elle n'est pas là pour châtier. Elle est là pour protéger la société. Point. Donc elle prive de liberté. Et celui qu'elle prive de liberté, théoriquement, elle est là pour préparer son retour à la société. Elle est là pour parfaire son éducation. Dans le meilleur des mondes. N'est-ce pas ? Mais à aucun moment il y a l'idée d'une punition. Rien ne justifie une punition. Évidemment qu'ils sont punis, mais ça n'est pas justifié. Vous me suivez ? De la même manière, ce mouvement-là, cet écart entre une société qui peut se donner tous les droits de l'exercice de la violence et une autre qui ne va s'en donner aucun et une intermédiaire dans laquelle on va dire que, bon, c'est plutôt du côté de l'implicite, de la même manière, les religions, quel que soit leur rapport au pouvoir, peuvent avoir des théories de la violence qui excluent la violence ou qui, au contraire, l'intègrent comme un mouvement fondateur. Ensuite, on est souvent dans des positions assez ambiguës. On va prendre un exemple ambigu du côté social et un exemple ambigu du côté religieux, du côté social. de nombreuses sociétés amérindiennes, par exemple la société Huron, étaient organisées de telle sorte qu'il n'y ait pas de pouvoir contraignant, pas de tribunaux de justice, pas de police, pas réellement de forces répressives. Ce qui n'empêchait absolument pas cette société-là d'avoir des pratiques extrêmement violentes et intégrées dans des usages religieux. De la même manière, je ne sais pas, prenons le bouddhisme, par exemple, le bouddhisme, ça paraît une religion de paix qui a été la religion de sociétés féodales tibétaines hyper violentes mais qui par ailleurs produit aussi par exemple de la violence symbolique dans une distinction entre les hommes et les femmes qui fait des dernières quasiment des esclaves et des impuretés par rapport aux secondes. Alors, on ne peut donc pas... Oui, alors... Autre question. Autre question entre état et religion. Dans les sociétés traditionnelles évoquées par Ballandier dont on a déjà parlé, par exemple les tives, les allures, etc. Il n'y a pas de distinction dans la théorie indigène comme dans notre théorie indigène à nous en France il y a une distinction entre état, organisation sociale et religion. Elles font une seule et même chose et on a vu par exemple dans la société tive à quel point la théorie politique est une théorie religieuse. Qu'il y ait distinction ou pas entre pouvoir religieux et pouvoir laïc, il y a une autre thématique qu'on a déjà largement évoquée et qui est extraordinairement importante dans l'usage du politique et notamment dans la séparation entre intérieur et extérieur en plus de la concurrence sur la question de l'ambiguïté c'est-à-dire de la justification des inégalités c'est qui appartient à la société et qui n'y appartient pas. Il y a dans certaines religions et on pourrait dire dans la logique religieuse une tendance à l'essentialisation c'est-à-dire une tendance à faire du croyant un être différent parce qu'il met du brut de ménène dans ça vous ne connaissez pas c'est trop vieux comme pub à faire un être essentiellement ontologiquement différent de celui qui partage une autre croyance. mais on peut se poser la question qui appartient à la logique d'essentialisation à qui appartient cette logique qui consiste à faire du membre de la société un membre par nature par essence à l'exclusion de tout autre De la même manière qu'une religion peut dire n'appartient au peuple élu que ceux qui descendent du peuple élu et donc il y a une espèce de filiation génétique presque raciale du peuple élu de la même manière un état peut dire la nationalité se transmet par le sang et il existe une essence de cette nation ou de ce groupe de ce peuple ce qui va souvent avec un attachement évidemment originel et premier à la terre souvent c'est des sociétés un peu malades enfin peu importe Ouh là là le temps passe trop vite j'ai entendu une vie en marque non ? Oui Si on repense souvenez-vous on va la faire comme ça c'est plus dur hop la vie rapide du non négociable et du négociable n'est-ce pas avec ici les quatre domaines du politique ambiguïté sacralité intérieur extérieur en réalité on va trouver des religions et des états à tous les niveaux les états dans lesquels le négociable le négociable est si important ou les religions dans lesquelles le négociable est si important que l'usage de la violence ne fait tout simplement pas sens parce qu'elle est désarmée par cette négociabilité si on vous dit c'est la terre sacrée moi peut-être qu'en fait elle est à Atlanta la terre sacrée sinon on la veut au Groenland si on pensait on le négocie de la même manière c'est quoi le bien le mal pourquoi est-ce qu'on interdirait aux parents de se marier avec leurs enfants dans le fond c'est faire de la morale pourquoi est-ce qu'on interdirait l'inceste débarressant d'un mal n'est-ce pas voilà et qui a l'usage de la violence comment est-ce qu'on va réprimer le papa ou comment dieu va-t-il enfin pouvoir s'exprimer si c'est enfin je veux dire les dieux débains ceux qui ont décidé de mettre la peste parce qu'il y avait eu l'inceste et le nôtre du père et là on se retrouve dans des sociétés disons pour dire les choses d'aller un peu grossière mais simple à comprendre dans la société liquide de Simon Barman voilà dont on a déjà parlé dans la société où tout est absolument négociable à chaque instant alors on a de fortes chances n'être dans des sociétés ou des religions qui utilisent très peu qui ont très peu recours à la violence qui sont déconnectés des notions de violence si par exemple une hiérarchie instituée peut être bouleversée à chaque instant alors vous voyez comment la violence symbolique de cette hiérarchie perd de cette force je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence je ne dis pas qu'il n'y a pas d'état policier dans un état dans lequel tout est négociable dans une religion dans laquelle tout est négociable il n'y a pas de force violente je dis simplement que il existe une variation ou comitante de la violence et de la négociabilité c'est à dire que moins les choses sont négociables plus vous allez avoir de violence moins l'identité est négociable plus la violence sera utilisée moins le culte est négociable plus la violence sera utilisée moins les pratiques les normes les valeurs sont négociables plus la violence sera utilisée pour soumettre pour contraindre moins l'énonciation de la vérité sera négociable plus la violence sera légitime plus le corps social sera intégré et uni autour d'une identité non négociable plus cette violence vers l'extérieur comme vers l'intérieur sera légitime et donc dès qu'on dépasse la sphère de la secte complètement folle et qu'on se retrouve à l'échelle de la théocratie on retrouvera naturellement et on l'avait déjà expliqué et démontré des états totalitaires dans lesquels effectivement on va retrouver au lieu d'être un en dieu on est un dans l'état bon alors existe-t-il maintenant une logique de la violence religieuse c'est-à-dire une logique de la violence lorsqu'elle est religieuse alors je vais devoir être extrêmement synthétique mais ça tombe bien ça fera office de conclusion d'abord on l'a vu il s'agit de rétablir l'équilibre entre les deux ordres ensuite donc ordo verum ordo hominum ordre des choses ordre de la nature ordre divin d'un côté et ordre des hommes de l'autre il s'agit ensuite de l'exercice d'une violence ou d'une vengeance puisqu'on cherche à rétablir l'ordre il s'agit de l'exercice c'est ça d'une violence qui ne considère pas seulement les actes mais encore l'âme la foi les sentiments les représentations profondes non pas de l'individu agissant mais de l'individu croyant vous pouvez commettre un crime religieux simplement parce que vous êtes incroyant par exemple en participant à un culte sans y être habilité bien donc aussi bien dans l'enquête que dans la punition c'est le corps dans toute sa profondeur dans le fait qu'il soit insondable qui se trouve investi ce qu'on a vu de manière caractéristique avec les ordalies la violence religieuse peut lorsqu'elle est poussée à son extrême prendre en charge non seulement le juste et l'injuste les rapports entre sacré et profane mais encore l'adéquation du coeur de chacun avec l'ordre du monde c'est quasiment hors sujet mais il me semble qu'en ce sens on pourrait parler de violence totale si ce n'est de violence totalitaire en ce sens qu'elle considère non seulement les actes mais encore les intentions et à travers ça quelque chose d'insaisissable c'est le sujet insaisissable ce qu'il y a d'insaisissable dans l'âme qui doit faire l'objet d'un contrôle collectif à travers la violence religieuse c'est l'intime conviction qui doit faire l'objet d'un contrôle collectif le respect des autres le respect du culte et à un moment donné la position par rapport à l'ordre divin et c'est donc ce sujet insaisissable comme objet d'un contrôle collectif d'un côté et de l'autre côté un sujet collectif insaisissable c'est à dire ce peuple croyant c'est ça ce peuple croyant comme objet d'un contrôle le troisième insaisissable évidemment c'est la volonté de Dieu qu'on cherchera à mettre en scène ou des dieux il me semble que fondamentalement la logique de la violence dans le cadre religieux c'est essentiellement non pas de maintenir la règle c'est pas un principe de régulation dans une société extrêmement différenciée la logique de la violence religieuse c'est essentiellement une violence d'intégration en ce sens presque une violence sentimentale elle peut être géographique avoir rapport avec une terre sacrée mais en ce sens là quand elle parle de la terre elle parle pas de l'exploitation du cobalt et des mines peut-être elle y pense mais ce à quoi elle fait référence c'est l'appartenance d'un peuple à cette terre l'appartenance de cette terre à un peuple le rapport organique entre la terre sacrée et un peuple élu ou simplement entre une population un peuple et puis son territoire et ses durs locaux oui c'est pas forcément le mouvement religieux qui va mettre en oeuvre cette appartenance de la terre à un peuple je pense à la colonisation où on va avoir les français qui vont dire c'est un type là on va leur mettre une mosquée y compris dans le cas de la mosquée de Genève qui est étudiée par un djihad qui a de toutes couleurs donc on fait partie de l'islam de l'actuelle manie et c'est les communisateurs français qui vont reconstruire la mosquée en disant c'est un peu quand même ils ont perdu leur mosquée donc ce que je veux dire c'est que dans ce cas là l'ancrage est même pas mobilisé par la communauté croyante oui mais là si il y a violence elle est indirecte je veux dire par là que l'acteur de la violence lui a agi en nom de la préservation du patrimoine culturel de l'humanité et j'aime pas tellement me soucier des intentions mais on parle de choses très différentes en aucun cas d'ailleurs cette violence là parce que c'est plutôt une violence de régulation d'ordre mondial organisée par des démocraties libérales de marché pour que en dehors justement des questions de croyance ou de culture il puisse y avoir de la paix et de la prospérité sur le monde là une violence religieuse c'est au contraire une violence d'intégration celle qui exige une unité une communauté d'identité une communauté d'affection autour d'une foi et là vous allez avoir affaire à une religion et mon postulat c'est que si un état a recours à cette violence intégratrice alors il utilise une logique profondément religieuse en tout cas une logique de la violence qui s'exprime le plus souvent dans un contexte religieux ou qui se compare le mieux aux logiques de la violence religieuse lorsqu'elle est dans un cadre de non négociabilité très puissant voilà donc je voulais vraiment finir là dessus sur la distinction entre une violence d'intégration et une violence de régulation la force de l'ordre dans un état libéral c'est une puissance de régulation elle se fout complètement que vous apparteniez les uns aux autres sans moque son but c'est que personne ne vole que les gens consomment et que tout se passe bien bref que tout fonctionne c'est un principe fonctionnel un principe quasi mécanique mais je ne vois pas utiliser le terme à cause de la solidarité mécanique chez Durkheim qui désigne justement l'inverse c'est à dire une société très intégrée dans laquelle par exemple la violence vise une intégrée et en fait la boucle est bouclée on fait quasiment une tautologie à partir du moment où on dit qu'une religion c'est l'organisation d'un culte dans une communauté donnée autour d'une édite du sacré pour faire religare pour faire communauté etc alors effectivement la violence qui sera associée est une violence dont le but essentiel est l'intégration et une intégration impossible une intégration qu'on ne peut jamais finir une intégration impossible pourquoi pour deux raisons d'abord Dieu n'apparaît pas et les dieux n'apparaissent la plupart du temps pas premièrement et deuxièmement elle demande une adhésion en plus de l'appartenance physique ou génétique à tel ou tel groupe lorsqu'elle est poussée à son maximum c'est à dire qu'elle ne se satisfait pas seulement de l'appartenance géographique ou génétique elle va jusqu'à exiger la sincérité bon là dessus j'ai fini parce que sinon je vais me faire taper dessus par oui oui c'est fini c'est fini non vous avez raison il faut me chasser voilà c'est fini merci merci